Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on va faire les décorations, les interactions dans un des livres. Alors, je voulais vous dire que tous les autres livres avec les interactions différentes, je vais les faire jusqu'à l'étape où est-ce qu'on a probablement tout posé ici. Peut-être qu'ici, avec la page de la plus facile au monde, il y aura autre chose éventuellement. Peut-être juste un accordéon, mais bon, j'aime bien faire différentes interactions. Mais bon, j'aurai le cahier ici, les doublures de pages, tout est pareil. Les doublures de pages, on fera des pochettes différentes peut-être. Ici, je voulais compléter le cahier, alors je voulais vous montrer pour les pages. Alors, j'avais dit qu'idéalement, si on pouvait faire une petite coche, alors je ne sais pas si vous voyez la petite coche ici, tout juste une petite diagonale avec un horizontal comme ceci, un genre de V avec le fond plat. Alors, vous pouvez le faire avant de poser sur la bande ici, ou bien, comme j'avais fait l'autre, j'ai été capable d'aller faire juste comme ceci, avec le ciseau, c'est correct. Juste une petite coche. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la hauteur un peu moins haut que mon cahier, pour mes papiers, mes feuilles, alors j'ai 9 à 10 feuilles. Alors, juste un peu moins haut, peut-être 3-4 mm de moins haut, et environ 1 cm moins large. J'ai coupé mes papiers. Là, ce que je fais, c'est que je les plie ensemble. Alors là, bien droit. Alors, j'arrive comme ceci. Alors, bien égal les deux coins. Ici, je fais comme ceci et ceci. Et puis, je finis avec mon pli-voir. J'ai pressé. Là, ici, on se trouve à voir, vu que c'est plié, on se trouve à voir l'extra ici. Alors, moi, j'aime bien l'enlever. Alors, ce que je fais, c'est que je pince à la position qu'il est quand il est fermé. Je l'ouvre comme ceci, et là, je vais aller couper l'excédent. En le gardant bien pincé. Et puis, je vais aller couper tout juste sur le bord de la feuille du dessus, qui se trouve être la plus courte. Et je fais la même chose l'autre côté. Je pince comme ceci, bien égal ici. L'autre côté, il est presque correct. Alors, je vais l'égaliser. Je vais enlever environ 2 mm ici. Alors, pourvu qu'on n'ait pas des pages qui dépassent, comme ça. Voilà. Puis là, si vous avez des petits restants ici qui n'ont pas bien coupé, je vais aller finaliser. Voilà. Alors, quand vous coupez du papier, vous savez, je ne l'ai pas montré. Alors, je l'ai placé comme ceci. Alors, il ne faut pas partir d'un coin, ni d'en haut, ni d'en bas, parce que le papier, il est fragile, ça va déchirer. Alors, vous partez du centre. Alors, n'importe où au centre, vous allez faire la partie en haut. Vous lâchez, vous revenez au centre. Parce que si vous revenez comme ceci, ça va déchirer. Alors, vous lâchez, vous revenez au centre et vous faites le reste en bas. Alors, par deux étapes. Une partie en haut, on lâche, on revient, une autre partie en bas. Et... Ici, j'ai une petite coche qui dépasse. Voilà. Ensuite, je vais faire ma petite coche. Alors, je mets ça bien, bien égal, bien au fond. Je pince très proche de mon coin et je coupe un petit biais ici d'environ 2 mm. Vous voyez, comme ceci. Ça, c'est pour aider l'élastique à rester en place toujours. Tout juste une petite coche. Ça vous prend un bon ciseau. Ensuite, on va placer ça dans l'intérieur. On prend de l'élastique fin comme celui-ci. Environ 1 mm. On va passer au centre des feuilles. Ça, vous pouvez le faire avant d'avoir les pâches. Alors, vous allez couper un approximatif, comme ceci. Qui se rejoint un peu avant d'étirer. Et une fois qu'on étire, alors on tire à l'intérieur. Ensuite, on vient à l'extérieur, on tire un peu aussi. Alors, pas trop serré, mais quand même assez pour que ça se tienne. Alors là, moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Alors, celui de gauche va passer par-dessus et dessous celui de droite, ici. Je le tiens. Ensuite, je mets mon doigt ici. Celui de droite va aller passer dessous celui de gauche, comme ceci. À ce moment-là, quand vous tirez, ça ne va pas se coulisser. Et se défaire dans le sens que ça va coulisser et puis allonger l'élastique. Alors, ça, c'est la façon de faire. Il faut faire les nœuds un côté, ensuite l'autre côté. Si vous faites les deux dans le même sens, c'est juste deux nœuds autour de l'élastique. Donc, ça peut se défaire. Je ne recommande pas ça. Ensuite, on coupe. On en garde un petit bout. Et puis, on va le loger dans le gousset qui fait qu'avec les coches, ça reste à l'intérieur. Ça ne bouge pas. Alors, si les gens veulent soit changer ou ajouter des feuilles, ils peuvent toujours, mais il y a quand même une limite. On n'a que 3 mm ici. Alors, moi, j'ai 10 feuilles, environ 9 feuilles. C'est tout juste correct. Alors, je n'aurai pas plus que 12 feuilles. Ici, j'ai un petit gâchis que j'avais fait. C'est tout ça dommage. On va faire ce gâchis-là. C'est une de l'aménidier. Bon. Alors, là, si j'ai des interactions. J'ai écrit sur le dessus. Alors, je fais des interactions un peu plus épaises sur les extérieurs, parce qu'on a quand même tout ça d'espace ici. Même chose l'autre côté. Tandis qu'à l'intérieur, on n'a que 5 mm ou 6 mm. Alors, je vais faire des plus importantes sur les extérieurs. Et à l'intérieur, ici, j'ai une pochette diagonale et puis deux rabats avec une bande aimantée. Ça va être tout juste correct pour l'intérieur. Alors, ici, à l'extérieur, j'ai la page enveloppe. Alors, je vais commencer par les plus seules intérieures. Deux rabats plus bandes aimantées. Alors, j'ai déjà tout coupé mes papiers en avance. Alors, je fais mes... Eh bien, là, voyez-vous, il faut que je le recoupe. Il n'y a pas de correct. Je fais mes interactions tout juste, maximum la largeur du carré du rectangle, ici, avant gousset. OK? Comme ça, il faut être certain qu'on n'est pas trop large. Il ne faut pas dépasser la largeur. Quitte à être deux ou trois millimètres plus petits, c'est mieux. Alors, j'ai un grand morceau, ici, qui est un peu moins long que la longueur de ma page. Et puis, un autre, ici, aléatoire. Alors, je vais faire des lignes de pliure sur chacun. Ça, c'est terminé. On va passer ça, ici. Alors, là, je me trouve être comme ceci. Donc, je vais faire mes lignes de pliure comme ceci. Je commence par faire une couture d'environ 5 millimètres. Et puis, je vais faire un petit... Je ne fais pas de gousset. On est à l'intérieur. Je fais tout juste une ligne, une deuxième ligne à un millimètre, juste pour faciliter le pliage. Mais si vous avez du papier cartonné plus mince, alors moins de 200 grammes, vous n'avez pas besoin de faire les deux lignes. Ça se fait automatique. Je fais la même chose avec lui. Alors, j'ai un petit morceau, comme je vous le dis, aléatoire, plus petit. Et puis, même largeur. Alors, je vais faire la même chose. Tout juste une petite ligne pour faciliter le pliage. Juste un millimètre. Et j'ai un rabat ici. Encore là, aléatoire. Ici, j'ai environ 2 pouces ou 5 centimètres. 1 pouce 3 quarts à peu près. J'ai 4,5 centimètres. Et je vais faire la même chose ici. Ceci. Lui, je vais faire un petit peu plus de gousset. Je vais faire 2-3 millimètres pour envelopper celui-ci. OK? Vous allez poser, vous allez tout comprendre. Alors, je vais commencer par poser la bande en haut. Alors, tout simplement, on plie les deux. On va biseoter les petits coins. Pas le gousset, tout juste le point. Alors, j'aime bien accentuer mon petit bousset quand c'est 3 millimètres ou moins. Avec mon clioir. Ça fait un plus beau carré. Je vais poser ici. Je vais le mettre tout juste en haut. Alors ici, moi, vous avez remarqué que les deux pages de la page la plus facile au monde, je n'ai pas arrondi de coins. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, on verra à la fin, si on voit qu'il y a des coins qui sont libres, on les arrondit. Mais tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, on ne doit pas les arrondir. Alors, tout juste ici, sur le côté, vous avez collé la bande. Ça fait la même chose avec lui, mais avant de poser celui d'en bas, on doit poser le fermoir. Alors, je vais plier mes deux plis. Ici, je vais arrondir les coins parce que je suis certaine que je vais arrondir les coins. Puis aussi, c'est plus accessible du fait que mon petit est un peu plus large que ma bande. Donc, on doit le faire avant, sinon il n'y a pas beaucoup d'accès. Il faut trouver le centre. Et puis, vous placez. Donc, vous placez le bousset à l'intérieur comme ceci, tout juste sur le bord de la page, bien droit. Ensuite, vous allez poser le deuxième. Vous allez avoir fait la même chose. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et puis, je vais plisoter ici et ici. Je mets la colle. Donc, tous ces coins-là, on va pouvoir être arrondis. Et je vais poser tout juste à l'intérieur du pli de mon petit rabat. Et puis, pourvu qu'on a un petit bousset d'un millimètre. Ah ben, il n'est pas droit ici. Je vais poser parce que je ne l'occupe pas tout à fait droit. Alors, si il est droit comme ceci et que quand je l'ouvre, il est droit encore, c'est que c'est correct. Je vais le poser ici à l'intérieur. Tout juste. Et puis, il faut que ce soit égal avec celui du haut. Parce que celui en haut, il faut que ce soit bien sécurisé. Et puis, ici, on va le mettre tout juste ce qui arrive égal avec celui du haut. À l'intérieur du pli du petit rabat. Alors, ici, il va nous rester à mettre un aimant. Je vais sortir un aimant. C'est aimant. On va vous mettre à au moins... Là, il faut savoir combien est-ce qu'on croise. Parfait. Alors, environ un centimètre du côté. Du côté de votre petit rabat. D'un aimant. Vous prenez un autre ruban visite. Vous allez voir environ où est votre aimant. Vous allez mettre un autre papier ici. Peler. Puis, on s'assure qu'on est bien vertical ici. Bien vertical ici. Et puis, on presse. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, j'ai une pochette diagonale à faire. Alors, j'ai pris un morceau qui était peut-être un peu moins... Oui, sûrement un peu moins. Je vais le faire un petit peu plus ici. Alors, un peu moins large que votre page. Environ un centimètre moins large. La hauteur, vous pouvez le laisser un peu libre. Vous pouvez vous rendre en haut comme vous voulez. Moi, je le laisse un petit peu plus bas. Je fais une ligne à la base de ma page. Et je me garde une couture. Je vais couper ça. Je ne pense pas avoir le temps de faire les quatre. Alors là, je vais faire une ligne de couture. Je vais couper une ligne ici. Et puis, une ici. Comme ceci. Voilà. Alors là, si je regarde... Alors, je me trouve être moins haut que ma page. Et si je mets ma couture sur le bord où je vais coller, j'ai moins large ici. Ce qui est parfait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une diagonale à partir du pli ici ou du pli là. Comme ceci. Je vais couper la pointe ici. Je vais plier mes rabats. Je vais mettre la colle... Si vous arrivez tout juste en haut et sur le côté, bien, le côté, non, on ne peut pas. Mais si vous arrivez tout juste en haut, il faut biseuter la pointe en haut. Quand j'arrive un peu plus loin, je vais le carrer. Alors, je vais commencer par plier la base ici. Plier le coin. Tout juste sur le bord de la page. Et à la base de la page. Alors, n'oubliez pas de libérer votre pli de bousset ici. Ça va être à l'intérieur du pli. Et tout juste à la base de la page. Et vous sécurisez. Ensuite, ce qui vous reste ici est juste la bonne grandeur. Alors, vous coupez la largeur dont vous voulez la deuxième pochette. Alors, vous faites une ligne parallèle. Alors, assurez-vous que ce soit parallèle et qu'elle soit, qu'elle puisse se contenir ici. Au pire, on peut toujours couper un peu la longueur. Alors, ici, je me trouve avoir une diagonale ici et ici. C'est parfait. Vous voyez, comme ceci. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de... Alors, ce que je vous recommande, c'est de mater le fond ici. Ensuite, vous allez pouvoir coller tout juste en haut ici et en bas ici, comme ceci. Coller par-dessus. Parce que si je le code tout de suite, ensuite, je n'ai pas accès pour aller coller mon de mes choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser à l'intérieur pour tout de suite, comme ceci. OK? Alors, là, il me reste 14 minutes. Alors, je vais faire la prochaine qui est ici. Alors, casquette normale. Cascette normale, elle est ici. Alors, ici, j'ai taillé... Ici, j'ai taillé deux morceaux de papier un peu moins larges ou égales à votre page, ici. Et puis, la hauteur, je laisserai environ 2 cm en bas. Vous allez couper les morceaux. Est-ce que c'est bien ça? Ici. 2 cm pour ceci. Alors, là, on va avoir les deux casquettes de 2,4. Je ne peux pas mettre plus. Tu peux mettre 3, si vous voulez. Bon, moi, j'en ai seulement 2. Alors, là, je vais faire la ligne de pliure. Ici, environ 1 cm ou moins. 2 égales. 2 sont égales. Je vais disoter les coins. Puis, vous auriez pu faire un deuxième pli pour faciliter le pliage. Sinon, on fait l'arrondi comme ceci. Ça revient à peu près au même. Et puis, avec notre pli noir, on va faire un petit bousset ici. Juste après, c'est pour faire un petit bousset. Vous voyez, ça pli très bien, ensuite. Ceci. 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 Alors là, je vais poser le premier en haut. Je la colle sur l'extérieur de la couture. Je vais la coller tout juste en haut. Si vous voulez, vous pouvez laisser un petit espace pour faire une incrustation, comme vous voulez. Et puis, moi, je vais faire un petit peu plus étroite que la page. Alors, je vais centrer chaque côté. Puis, il y a la même distance de chaque côté. Sinon, c'est égal. C'est égal avec le côté. Ensuite, la deuxième, vous faites la même chose. Je vais la poser un peu plus bas. Idéalement, si on peut avoir la même distance entre ce qui reste et l'espace entre les deux quatre, alors que ce soit égal ici, ici, ce serait l'idéal. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Bien droit. Ceci, je vais mettre la colle ici. Je vais vérifier en l'ouvrant si c'est bien droit aussi. À peu près. Presque. Comme ceci et comme ceci. Bien droit. Parfait. Il va me rester à rondir les coins. Et puis, j'ai décidé que je poserai un petit ruban à chaque côté. Alors là, moi, je vais le mettre environ au centre de la page complète ici. Une goutte ici, une goutte ici. Après, là-dessus. Ici, j'ai mis mon petit ruban. Je vais m'en laisser un petit bout. Même chose ici. Idéalement, égal un à l'autre. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire ça comme ceci. Bien parallèle avec la page. Voir si vous arrivez vis-à-vis. Comme ceci. Vous allez peut-être un peu trop haut. Je descends. C'est la meilleure façon de voir si nos rubans sont égaux. Comme ceci. Comme ceci. Quand vous êtes parallèle, votre ruban est parallèle avec la base de la page. Encore un peu trop haut. Comme ceci. Je vais couper un autre. En dessous. A peu près de la même longueur. Voilà. Alors ça, quand ça va être maté, vous allez remettre une goutte de colle à tissu sur le ruban. Avant de mettre votre papier ici. Et ça va tenir fermé. Je vais faire une petite pochette dans le bas. C'est terminé. Alors, il me reste seulement la page enveloppe. Alors, la page enveloppe, j'ai calculé. Alors, j'ai deux bandes. Alors, j'ai pris toute la largeur de mon papier qui est 21.6. Un tout petit peu plus étroit. Ça peut être égal à la page. Toujours la page, la partie plate. On n'inclut jamais le gousset d'aisance qui est là. Alors, toute la longueur. Alors, je vais commencer par faire sur un des morceaux. Alors, je vais faire une couture. Et puis, un 3 mm. 3 mm ici de... Est-ce que c'est suffisant? 3 mm. Peut-être pas. Alors, 3 mm ici à la base de cousset. Ensuite, je vais calculer... Comment je vais avoir posé à la base la ligne de pliure, celle la plus à l'intérieur. Alors, je vais me faire une marque quelque part à l'intérieur de la page. Alors, je me laisse environ 2,5 cm, 3 cm en haut. Mais c'est comme vous voulez. Vous laissez comme vous voulez. Je vais en laisser un petit peu moins. Je vais laisser environ 2 cm en haut. Ça, ça va être plié. Le deuxième morceau, qui est de la même grandeur. Alors, là, je vais faire une pliure à moins que la moitié. Alors, vous voyez ici, j'ai moins que... Ici, donc, j'ai été moins que la moitié. Et puis, je vais me faire une ligne de pliure à 6 mm, qui va être le gousset de collage. Ah, j'en ai un autre morceau ici. Et puis, la partie du haut, le rabat d'en haut. Alors, une couture plus, encore là, 3 mm. Ça devrait être suffisant. Alors, premièrement, on va poser celui d'en haut. Alors, je vais visoter ici et ici. Là, on va pouvoir abondir tout de suite, pendant que c'est possible. Parce qu'après, c'est ici, on n'a pas d'accès. Parce qu'on a aussi une petite chaleur à gagne. Je plie mes deux plis, ici. Je mets la colle sur l'extérieur du rabat de la couture. Je vais coller tout juste en haut. Ah oui, lui, il est plus large. Ça en est un petit peu, là, je ne l'ai pas bien collé. Je vais pas bien couper, lui. Je vais refaire la coupe sur lui. Là, il est plus large un peu. Que ce soit tous la même largeur, les morceaux. Les 3 morceaux. Je vais repisoter ici. Je vais coller ici en haut. Alors là, il faut voir votre bousset. Encore que la couture, on voit la bousset bien centrée à gauche et à droite. Bien alignée avec le haut de la page. Ceci. Parce que ici, là, j'ai fait un petit gâchis. Il faut que j'enlève environ un demi-millimètre au morceau. Alors là, le morceau où est-ce qu'on a, le rabat qui est ici et la bande de, un petit bousset de 3 millimètres et la couture. On va plier. On va biseoter les coins. On va mettre la colle sur l'extérieur de la couture. On va coller tout juste à la base. Bien centré. Même chose que, alors, placé comme ceci, vous allez enligner avec le haut. Le morceau du haut, le rabat du haut, vous avez pour placer. Puis vous allez enligner tout juste sur le côté. Sur le bas de la page. Bien égal. Comme ceci. Comme ceci. Je vais vérifier si c'est bien correct. Oui. Comme ceci. Je vais le placer un peu comme ceci parce qu'on a le bousset derrière. C'est ici. Il allait presser. Et puis, celui qu'on a ici, on va faire les deux plis. On met la colle sur le petit, la petite section qui est ici. Pas trop de colle. Il ne faut pas que ça déborde. Parce que si ça déborde, ça va faire de la déchirure. Et puis là, lui, vous allez le placer où vous voulez, pourvu que vous soyez à l'intérieur de la page ici. Donc, moi, je vais le mettre ici. Environ à un centimètre et demi de la base. Bien enligner sur les côtés comme le morceau qui est ici. Même chose. Même vérifier en le ouvrant si vous êtes égal. On presse. On s'assure qu'il n'y a pas de colle qui a débordé. Pas que ça déchire en décollant plus tard quand on va le fermer. Voilà. Et puis, vous assurez que vous êtes bien droit. Puis, on attend que ça soit stabilisé. Ici, moi, je vais faire une pochette avec un petit rabat aimanté. Parce que je trouve ça bien joli. Et puis ici, je vais faire juste une bande pochette. On met des choses à l'intérieur. Ensuite, il va rester à faire un onglet rotatif. C'est-à-dire, page attache-enveloppe avec deux cercles ici et la ficelle. Alors ça, je vais vous montrer au prochain. Vous voyez, là, je n'ai pas d'accès maintenant. Alors, je vais vous montrer ça la prochaine fois. Puis celle-là, de toute façon, je vais la répéter sur le prochain. Alors, je le rends à cette étape-ci. Je vais le terminer sur le prochain. Puis, on va faire les autres interactions du prochain. Voilà, ça, c'était le petit livre numéro un. Alors, on continue avec d'autres options. À demain. Merci. Bye-bye.